Nous allons passer directement à l'intervenant suivant avec nos excuses pour ce retard dû aux interventions et au fait que la plupart des intervenants émaient et évidemment prendre le temps qu'il leur est nécessaire pour expliquer leurs expériences. Et je pense à M. Aboubakar, qui est, lui, expert dans la matière, depuis, je pense, déjà plus de deux ans, dans le dépistage, le diagnostic, l'accompagnement des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes ayant des troubles psychopatologiques en milieu hospitalier, à l'école, en structure spécialisée et à domicile, trouve les retards psychomoteurs, trouve du langage, bâtisse, trésorner, déficience intellectuelle, trouve des comportements, trouve des conduits sociaux, y compris les fugues, les voiles, le mensonge, les troubles de l'apprentissage polaire, etc. Donc, je laisse la parole directement à M. Aboubakar, si nous en sommes, s'il est là, s'il est encore patient. Donc, je te passe le micro, M. Aboubakar, pour l'interprétation. OK. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir, un réel plaisir pour moi de participer à cette deuxième conférence sur l'éducation inclusive au Maroc, voilà, avec le thème les arts et les vies scolaires, réalité et perspective. Alors, il faut dire que c'est un réel plaisir pour moi. Moi, je m'appelle Djarasou Aboubakar, je suis inspecteur de l'éducation spécialisée, en fonction de quoi je vois au centre de l'éducation à l'Institut national de santé publique. Voilà, et ça fait plus de 10 ans que nous intervenons dans la présentation des enfants, c'est parce qu'ils abordent le dépistage, ensuite le diagnostic, et la prise en charge même des troubles psychopatologiques. Alors, nous parlons des troubles psychopatologiques en parlant des troubles et l'état psychomoteur, en parlant aussi des troubles de langage, on parle aussi des troubles de comportement, il y a les cas d'enfants autistes, les cas des trisomies 21 et autres, les cas des troubles des apprentissages scolaires, des épilemsies et autres troubles de conduite sociale. D'accord, voilà. Et en général, nous faisons tous ces troubles en charge mais dans le cas de l'école et de l'éducation inclusive, nous avons vu qu'en Côte d'Ovoire il y a vraiment un vide. Les enfants ne sont pas systématiquement, ne vont pas systématiquement à l'école inclusive parce que l'État ne forme pas des personnes dans la matière. Alors nous, quand on accompagne les enfants, on a vu qu'il faut les mettre dans un milieu avec leurs camarades. à l'école ordinaire, c'est ce qui va les aider à mieux évoluer en leur apprenant tout ce qu'il y a comme compétences en termes d'autonomisation, les compétences en termes de développement du langage, de socialisation et même des compétences scolaires. Donc dans ce cas-là, nous avons mis en place un programme, un système pour pouvoir former les personnes pour les enfants en classe. En tant que 14, c'est-à-dire qu'on intervient beaucoup en milieu au citadier, en dehors de l'hôpital, à la maison. Mais il faut travailler ses enfants à l'école. Donc pour pouvoir aider ses enfants à aller à l'école, il faut un type de personne, un pour d'autres professionnels, mieux adapté à cette réalité-là. Parce qu'un éducateur spécialiste en Côte-de-Voy, il est bonheur. Donc il est fonctionnaire, il n'est plus à l'écriture où il a commandé des gens dans les enfants en besoin d'adapter. Et donc quand on fait l'ABS, on les permet d'aller sur ses enfants en classe. Et donc comme en Côte-de-Voy, il y a eu ces visas où le visa n'intervient pas pour pouvoir créer une école, pour pouvoir former l'ABS, nous avons créé notre structure. Notre cabinet est appelé Oxygen cabinet. Donc on pourrait suivre les gens à pouvoir prendre ses enfants et les accompagner à l'école. Donc ils vont à l'école pour pouvoir aider ses enfants à être concentrés, avoir de l'attention. et au-delà de ça, ils vont à l'école pour pouvoir au moins se socialiser, apprendre plus avec leurs camarades. Et cela les aide beaucoup à évoluer. Et le problème même est revenu d'abord du cas où quand on finit un diagnostic, par exemple d'un enfant qui a l'autisme, on dit aux parents il faut que l'enfant soit dans un milieu où il y a beaucoup de camarades avec qui il peut jouer. Et on sait à l'essentiel à voir qu'en réalité ce n'est pas ce qu'il y a comme le milieu favorable. Et on leur a dit qu'il faut inscrire à l'école l'enfant. Mais en général quand l'enfant va à l'école les enseignants, les fondateurs de l'école disent non, on ne peut pas travailler avec ce type d'enfant. un enfant en situation de handicap nous on n'est pas à travailler avec eux parce qu'on n'est pas formés à cela. Et les parents reviennent encore vers notre vie mais nous sommes allés pour voir les raisons. Malheureusement ces enfants l'ont déjà rejeté pour qu'il y ait le cas en charge de l'enfant. Il faut que l'enfant aille dans une école spécialisée. Or dans une école spécialisée l'enfant est en milieu d'enfants d'autres enfants ont différents types de handicap. c'est un milieu d'enfant qui a une infurité au cérébral qui a 5 ans qui salive qui sort la langue et il peut se retrouver parmi les déficients intellectuels qui ont peut-être 18 ans, 20 ans. Donc un enfant autiste qui a peut-être 3 ans qu'on doit aider à pouvoir être autonome à sortir de sa bulle il va se retrouver dans ce milieu qui a tendance à appropier des comportements dits et légatifs ce qui va entraîner chez lui une irrégulation. Donc on a supposé on a dit aux parents non l'école spécialisée c'est pas bon maintenant il faut inscrire l'enfant à l'école normale. Alors nous allons faire le plaidoyer auprès des écoles de fondateurs pour qu'ils puissent assister ces enfants-là. Maintenant la maîtresse dit moi l'enfant si j'ai la sève j'ai 30 enfants j'ai 40 enfants je ne peux pas me focaliser sur le canadien il ne s'assoit pas il bouge il bouge à droite il ne va se pas à terre il peut être agressif donc comment gérer cet enfant voilà la problématique qui s'est posée. Alors on a dit on va former des personnes des auxiliaires de vie scolaire qui vont aider ces enfants-là et les auxiliaires de vie scolaire on a commencé leur formation on a fait la première édition on a fait la deuxième édition on a fait bientôt on fera la troisième édition alors quand on pour les jeunes les auxiliaires de vie scolaire c'est qui ? c'est des professionnels d'éducation spécialisée c'est des éducateurs scolaires c'est des éducateurs pré-scolaires chez nous il y a des mecs d'éducation spécialisée il y a même des personnes bénévoles qui ont moins le bac chez nous donc quand ils ont le bac on les prend on les forme sur les différentes pathologies qu'est-ce que l'autisme qu'est-ce que il y a la trisomie 21 qu'est-ce qu'on a dit dans les apprentissages scolaires qu'est-ce qu'un enfant a eu l'épilepsie donc quand on a fait une pathologie ils vont faire un stage sur le terrain où on prend les enfants à l'école ils font des stages aussi à domicile et après comment dire quand on prend les enfants ils vont suivre les enfants à l'école ils vont les accompagner en classe et on fait un coaching d'au moins un an c'est-à-dire qu'ils vont nous faire un projet éducatif qu'on aura élaboré pour permettre à l'auxiliaire de vie de travailler avec l'enfant ils vont nous faire une possibilité qu'ils entrent en classe avec l'enfant et nous on va l'approcher leur notre expertise qui bouge le recours qu'est-ce qu'on a les moyens qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'aider comment aider suite à prendre à signer en classe comment l'aider à prendre un mail d'un descripteur que ce soit le big le stylo le crayon voilà donc ça permet déjà à cette personne alors c'est-à-dire ce qu'il est outil ça permet à l'enfant aussi comment dire d'apprendre à être stable d'apprendre à développer l'attention et la concentration d'apprendre surtout à être autonome à être comment on va dire ça a développé la socialisation même le langage et on a vu qu'au fur et à mesure ces enfants qui ont été suivis au fur et à mesure il y a des évolutions un enfant par exemple autiste qui bougeait beaucoup qui n'arrivait pas à s'asseoir en classe en quelques semaines en quelques mois souvent même vers la fin de l'année il commence à s'asseoir parce qu'il est intéressé par les activités menées par la maîtresse un enfant qui a tendance à courir partout il commence à développer la stabilité développer l'attention il y a des enfants même qui ont le tour au niveau du langage et qui ne parlaient pas après il commence à dire des mots voilà et on a vu que ça apporte le prix plutôt que l'enfant soit inscrit dans une école spécialisée donc on dit aux parents il faut accompagner il faut inscrire l'enfant dans une école normale nous on va faire le lobby on va faire le plaidoyer auprès des fondateurs des enseignants et on va vous offrir un crédit scolaire à l'enfant la réalité ici en Côte-Va est que c'est les parents qui sont en charge de la santé et la santé et la santé le salaire est l'enfant de la santé scolaire le salaire est l'enfant de la santé scolaire et c'est informé à la scolaire et à l'enfant dans les médias nous on parle sur le social c'est-à-dire quand on trouve un AVS un oxygène de la scolaire qui suit l'enfant à domicile à ou à l'école on essaie quand même de protéger donc financièrement parlant avec l'enfant on peut réduire le coût et de sorte que l'enfant puisse aller à l'école voilà sinon pour dire qu'il n'y a pas d'école officiellement créée pour pouvoir aider ces enfants-là mais nous en tant que travailleurs on va quand même pouvoir faire ce travail-là alors les accélères de vie scolaire que nous formons il y a tout type de bureaux comme j'ai dit encore c'est les enseignants c'est les étudiants c'est les étudiants c'est les étudiants c'est les étudiants en psychologie ils veulent apprendre le métier il y a des humains qui font la psycholinguistique ils viennent et disent nous on apprend à l'université c'est là mais on n'a pas la pratique on veut apprendre moi je suis criminologue et je vais apprendre mieux avec les enfants donc ils viennent on les forme et voilà donc en général c'est que ce qu'on les forme c'est quatre types d'activités ce sont les commandes des interventions dans la cadre de finance en concertation avec l'enseignant comment aider l'enfant en classe voilà ensuite il y a des participations sorties de classe occasionnelles ou régulières donc non seulement il doit suivre l'enfant en classe mais il doit suivre l'enfant aussi quand il y a des sorties de classe aller au zoo aller par exemple à la plage donc leur sujet de vie scolaire doit être capable d'accompagner l'enfant dans ces milieux alors leur sujet de vie scolaire on doit avoir au suivi de projet de scolarisation voilà donc s'il y a des réunions sur le projet éducatif il doit être présent il doit à la fin des années faire un bilan de la prise en charge de l'enfant il doit passer des réunions de l'équipe de suivi de scolarisation de l'enfant il doit participer à toutes les rencontres avec la famille voilà il doit surtout on leur apprend surtout des gestes ou des gestes ou des gestes techniques délégués par une qualification médicale c'est-à-dire que voilà on leur interdit formellement de faire des médicaments par exemple des médicaments à l'enfant parce que leur rôle c'est pas cela certains parents vont dire ah mais mon enfant prend des médicaments matin midi soir donc l'AVS puisse substituer à la mère pour donner non l'AVS n'est pas pour ces gestes il est là pour les gestes qui permettent à l'enfant de développer la socialisation l'autonomisation le langage mais au-delà mais au-delà ce n'est pas vraiment son rôle donner des médicaments à l'enfant voilà donc c'est que nous donner comme formation ça permet vraiment aux AVS même qui étaient en fonction bien avoir notre formation d'apprendre les études rudimentaires parce que bien avant non puisqu'il n'y a pas d'école en Côte-de-Val il y a eu des AVS qui sont là depuis des années même 10 ans 20 ans mais ils ne savent pas quelle est la patologie de l'enfant on le forme sur le tas voilà ils payent la formation après la formation on leur dit bon allez-y suiter l'enfant débrouillez-vous alors il y a plein quand on a commencé les sessions de formation des enseignants de l'école en Côte-de-Val il y a brouillé puis après qu'ils ont posé les questions qu'est-ce que l'autisme qu'est-ce que la tribunie comment je peux pour un enfant qui est en charge comment il peut l'accompagner un enfant au fils qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un enfant fait des crises donc ça nous a permis de pouvoir les outils en la matière et il y a eu vraiment des cas pratiques où on nous dit voilà il y a tel enfant comment je peux le canaliser comment l'enfant dans la classe qui est là comment il s'intègre dans la classe comment le canaliser et quelle est sa place donc on leur a pris ça pour qu'il est capable de pouvoir aider ces enfants là on leur a dit par exemple que l'accompagnement des enfants à des besoins particuliers en classe ordinaire consiste à mener des activités afin que l'enfant soit stabilisé de manière progressive dans le cadre de situation temporale on leur a dit que leur activité c'est de susciter l'intérêt le plaisir pour les activités par exemple il faut apprendre à cet enfant à colorier il faut l'apprendre à pouvoir à l'alphabet il faut l'apprendre à connaître les comptines il faut l'apprendre à développer l'attention la concentration et la mémoire et l'apprendre aussi à développer l'imitation et verbale et développer de ce qu'on appelle enrichir le stock verbal donc ça a vraiment aidé ses agences à être outillé et surtout surtout l'appréhension de tous les scripteurs parce que généralement quand ils prennent le stylo ils vont le porter directement à la bouche mais ils ne sachent pas quoi faire avec donc au-delà à prendre un enfant il faut lui prendre la main pour voir grébouiller tout ça donc à la fin on trouve que l'enfant il est intéressé comment ça fait le grébouillage le coloriage voilà donc le reculé de vie scolaire que nous recevons que nous avons formé en code de vouloir font beaucoup beaucoup et il faut pour pouvoir être pour pouvoir on va dire reprendre à la vie des parents quand ils sont angloissés ils sont délestieux et comme en code de vie scolaire forme le reculé de vie scolaire c'est vraiment que vous nous voyez en code de vouloir et la plupart des parents qui ont démangent nous viennent de l'Europe donc nous avons en tant que professionnels depuis 10 ans 12 ans en tant qu'éducateur spécialisé on forme ces personnes là qui permettent quand même d'aider ces enfants en classe et aujourd'hui avec le retour d'expérience et les témoignages des parents on a dit on se voit on se dit qu'on se dit de la voix et qu'on peut continuer dans la formation pour pouvoir aider ces enfants là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des mondes d'informations qui nous appellent les écoles les maternelles les écoles les écoles les écoles les écoles les écoles les écoles qui nous appellent pour dire on veut que vous formez notre personnel il y a même des organisations de l'Olympique qui nous appellent pour former les personnes voilà pour dire qu'il y a un réel besoin sur quand les parents eux-mêmes quand au niveau des enfants maintenant et surtout au niveau même des structures spécialisées comme des structures étatiques mais nous faisons toujours un plaidoyau ces enfants là on fait des publications on va faire des gouvernants pour qu'ils puissent créer un cadre des écoles où on peut former les âgés où les enfants sont assez patients à l'école dite ordinaire parce que leur place n'est pas elle est comment dire d'une école spécialisée qui peut plutôt les régresser voilà donc voilà ce que j'avais à vous parler par rapport à la formation de l'AVS merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501